Est-ce que tu crois vraiment au système de jeu de Luce Henrique ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Luce Henrique. Mais avant de commencer, si tu es mis de cove à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien que de la prochaine vidéo. Si c'est fond de part, est-ce que tu penses que le système de Luce Henrique peut vraiment porter ses fruits en Ligue des Champions ? Moi je pense que c'est un football qui est un peu stéréotypé. C'est-à-dire, leur dernier match face à Lens, je trouve qu'ils ont joué beaucoup plus direct. Mais en face c'était Lens. Lorsque tu vas rencontrer des cadres comme le Bayern de Munich, le Real de Madrid, même Barcelone ou alors Manchester City, est-ce que ce jeu, est-ce que ce jeu de Tiki Taka va passer ? Franchement, moi j'ai de très très gros doutes. J'ai de très 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 gros doutes en Ligue des Champions sur le jeu de Luce Henrique. Après, peut-être qu'il me fera mentir, mais lorsqu'on a vu son Espagne en Coupe du Monde, ça avait du mal à passer les tours, ça avait du mal à se qualifier en cas de finale. La preuve, l'Espagne s'est fait éliminer par le Maroc en huitième de finale avec le jeu de Tiki Taka. Est-ce que le Tiki Taka, c'est encore un football qui a des résultats ? J'ai vraiment des doutes, j'ai vraiment des doutes. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu crois au système de jeu de Lucien Riquidjumato ? Et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ceci dit, à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao !